Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois de juillet 2023. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium, coach intuitive et je fais aussi des soins énergétiques. Alors ça c'est seulement pour les séances en présentiel. Je suis dans le 57 pour ceux et celles que ça intéresse et vous pouvez me trouver sur Google Maps, vous tapez Madame P. Médium, c'est le nom de mon entreprise. Allez c'est parti, on commence pour vous. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet ? Sagittaires, on résiste au changement, ça fait peut-être longtemps. Vous êtes indécis, indécise, vous ne savez pas quoi choisir, pas quoi faire. On a peut-être un manque d'activité aussi qui vous fait vous ennuyer. On a le 4 d'épée, ça c'était le 2 de bâton renversé, pardon. Ici on a le 4 d'épée qui nous parle de peur, d'anxiété, de stress, de charge mentale, de besoin de solitude peut-être, de se relaxer, de repos, de calme. Peut-être aussi vous êtes halité parce que vous avez été malade ou ce genre de choses. On a besoin en fait de retrouver un sanctuaire de paix, de paix intérieure. Mais évidemment l'endroit extérieur aide beaucoup, un endroit calme, un endroit qui vous fait vous sentir bien. Oui, on a l'hospitalisation ici, c'est possible. Bon, ok, on nous parle de grands besoins de repos ici. Et ensuite nous avons la tour qui nous parle ici d'événements imprévus, de chamboulements, de changements inattendus. Des fois c'est des catastrophes, mais pas toujours. La tour c'est pas toujours une tragédie. Parce que de toute façon, ce que nous voyons comme une tragédie finalement, n'en est pas une. C'est simplement pour nous faire partir dans une autre direction. C'est des fois le seul moyen pour nous faire bouger dans la vie. Ça peut nous parler de divorce, ça peut nous parler de faillite, de catastrophes naturelles, de vraiment de choses imprévues quoi. Que vous ne pouvez pas contrôler en fait. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour nos amis sagittaires pour le mois de juillet ? Juillet. Vous avez peur à propos de l'argent ici. Ok, on a le retour. Alors là, ça peut être un retour d'une personne avec qui vous étiez séparé au niveau sentimental. Ça peut être aussi une personne de votre famille, un ami ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui essaie de revenir vers vous, avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Nous avons l'argent ici. Bon ben voilà, vous avez peur de manquer d'argent. Après, ça se comprend. Pour les personnes peut-être qui sont en maladie aussi, forcément on gagne moins d'argent. C'est quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, l'événement imprévu, inattendu, ça nous parle, c'est par rapport à un homme. Donc soit c'est effectivement un divorce, soit c'est un patron, je ne sais pas moi, qui vous vire. Enfin, vous voyez, c'est un truc, voilà. On ne peut pas s'y attendre. On ne peut pas contrôler ça. Et quand on ne peut pas contrôler quelque chose, il faut accepter. Parce qu'il faut vous dire que la vie fait toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. Sinon, vous n'auriez peut-être pas pris de décision. Donc si quelqu'un sort de votre vie, sachez que c'est toujours pour votre bien. Surtout si vous ne pouvez rien y faire en fait. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires, s'il vous plaît ? Ouh là ! J'ai tout fait tomber. Je recommence. Allez, les sagittaires. S'il vous plaît. Sagittaires. L'aide d'une personne. On nous dit dans six mois ici, vous allez recevoir de l'aide. Eh bien, c'est plutôt bien. Je pense que vous en avez besoin. Que ce soit amis, thérapeutes, etc. C'est une bonne nouvelle. Alors, on va regarder le message. C'est l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Il est vraiment très beau. Et moi, je l'ai dit dans les autres vidéos. J'aime respecter le travail des auteurs. Donc, je lis les cartes. Je lis les messages. Parce que bon, sinon, je ne vois pas à quoi ça sert, en fait, de prendre l'oracle si on ne veut pas lire les messages. Alors, ici, on vous dit. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Et pour ceux qui ne travaillent pas, vous prenez les projets tout court. Pas besoin de mettre professionnels. On nous dit que cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie, en général, ou professionnel. C'est une personne qui va apporter un complément d'énergie et qui est indispensable pour la réalisation de vos attentes. C'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Elle vous permettra de garder une grande partie de vos énergies pour vous recentrer sur l'essentiel. Actuellement, on vous dit que vos énergies se dispersent car vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que vous attendez. Et cela peut vous faire peur ou vous faire douter. Ok, ok, bon. Donc, on vous dit bien, dans six mois au maximum, les choses arrivent. Ok, super. Allez, on va terminer avec l'oracle du cantique. Quels sont les messages pour nos amis des Sagittaires, s'il vous plaît ? Attendez, je recommence. Ah ben voilà. Alors, ici, on nous parle dans les événements, un conflit qui arrive. Ah ben, c'est peut-être ça, la tour. Dispute, mésentente, conflit. Et là, vous allez ressentir du mécontentement ici. On a une forme de tempête. Vous voyez, avec le bateau, là, on n'arrive plus à tenir les voiles. Ben, c'est un peu ça. Ok. Conflit avec un homme. Ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi un patron, etc. Eh bien, voilà, mis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur.